Regarde Tu vois, c'est ça qu'il y a de bien quand t'es en voiture Et t'habites dans un village C'est qu'il y a des pavés Mais arrêtez, je sais que vous aimez ça Vous le dites pas, mais je sais que vous aimez ça Que ça tape dans votre cul, les pavés Kiffez ça Sans ça, sans ça Tu ressens les vibrations là, c'est fini Bonjour, c'est ami, j'espère que tu vas bien On est en voiture aujourd'hui, mais pas pour longtemps Tu vas voir Simplement, j'ai acheté Alors là, je fais juste le chemin pour revenir chez moi Tout simplement, je fais le chemin à l'inverse J'ai été acheté Alors attends, c'est un poil dangereux quand même Je conduis Alors, j'ai été acheté ceci C'est quoi ça ? C'est un truc Belkin C'est un chargeur sans fil Un chargeur à induction pour mon iPhone XR Ça y est, j'ai sauté le pas J'ai acheté un chargeur à induction On va aller voir ça à la maison tout de suite On va voir un petit peu ce que ça donne On va faire un petit déballage Et les premières impressions Tout simple Voilà, allez J'essaie de rentrer en vie Faites pas comme moi C'est pas très recommandé Bien sûr Voilà, merci beaucoup Et hop, le vélo Voilà Y'a plus de vélo Putain, ça y est né à ne voir 240 Nm de couple Putain Bien, donc on est revenu à la maison Je vais donc vous montrer ce qu'il y a là-dedans En quoi ça ressemble quand vous déballez du coup ça Alors, dans la voiture, vous l'avez pas moins vu Voici Donc, Belking Voilà C'est un chargeur comme c'est indiqué juste ici C'est un chargeur 5 watts Il y avait une version 10 watts qui existe Sauf qu'elle est plus chère Celle-ci, elle était à 25 euros Voilà 25 euros à Auchan, Carrefour Blanger aussi Enfin, moi j'ai été voir à Blanger Dans mon magasin, il n'y en avait pas Donc, j'ai été ailleurs Et donc, ça marche C'est écrit dessus Ça marche pour les derniers iPhone Les derniers Galaxy Les derniers Samsung Galaxy Il y a une petite liste Et ça vous dit aussi que ça marche Pour les autres téléphones Qui sont compatibles avec le Qi Le Qi, là Vous savez, le QI En fait, ça se prononce Qi Qi C'est marqué derrière Ok Donc, alors On va enlever la boîte Avec un couteau de cuisine On peut prendre ça pas des couilles C'est qu'une boîte Maintenant, regardez cette espèce rare d'humain Qui va aller Ah, qui me voit là Qui est allé Il galère pendant 150 Pour ouvrir sa boîte Chose révolue Mesdames et messieurs Chose révolue Donc, on ouvre Hop On se lève Voilà On se rappe Pour abel Hop On se glisse Voilà Alors bon L'emballage en carton Nécessairement On s'en bat les couilles Donc, voici ce que vous avez À l'intérieur Donc, il y a une face Vous avez le chargeur Et de l'autre côté Vous avez les petites notices D'ailleurs, les petits On va les faire tout de suite Qu'est-ce que c'est que ça C'est les notices Les guides de démarrage rapide C'est la garantie Voilà Comme d'habitude Vous avez la garantie Vous avez Des petites informations Avec la réglementation Et la durabilité Et le mot d'envoi Tout simplement Voilà En plusieurs langues Voilà Je vous passe un petit peu Les papiers Donc ça, c'était sur cette place-là Et de l'autre côté On a donc le pad Le chargeur Qui est ici Donc, on va le retirer De son socle Voilà Il faut bien s'acquitter dessus Bien tirer dessus On va le déballer Vous voyez Il est emballé Dans un petit plastique Un peu opaque Bien fait Là-ci, tu comptes Donc Donc, on ouvre Voilà De toute façon Je vais m'en servir Donc, je vais le déballer Voilà Il est plastique comme ça Et voilà Donc, le petit truc déballé Alors, ça, c'est la face Voilà Ça, c'est la face Donc, la face normale La face du dessus Avec le petit belkin Vous ne voyez peut-être pas Mais le petit belkin Juste au-dessus Alors C'est du plastique Ça, c'est du plastique Il y a un petit anneau de caoutchouc Quand même Tout autour Donc, ça, c'est bien De l'autre côté Alors Vous avez la prise de chargement Enfin Pour brancher le câble C'est du USB Ou du micro Je ne sais jamais Je confère les deux Mini ou du micro USB Voilà Il est ici au fond Je ne sais pas si vous voyez Voilà Ici Donc Voilà Et puis Ça, c'est l'envers Du décor Donc, pareil Vous avez deux petits pas Dans caoutchouc Sur le côté Tout simplement Pour le poser À plat Ça ne bouge pas trop Ça, ça ne bouge pas trop Si il y a du poids dessus Ça tient bien S'il n'y a pas trop de poids dessus Ça se bala un peu Mais s'il y a du poids dessus Ça ne bouge pas C'est du câble Donc, voilà Donc, voilà Pour le petit pas Vous voyez C'est pas très épais Ça fait Ça fait quoi Ça fait un centimètre d'épais Même pas C'est Non, ça ne prend pas De plus de place Ça, il vous donne Un câble Avec un câble Donc USB Voilà USB classique Un verre Et là Tatin Je confonds tout le temps Les deux Mini ou micro USB Voilà Hop Voici l'autre sens Pardon Voilà Vous voyez un peu Là Vous voyez Vous avez vu à peu près Cable d'un mètre vingt Si je veux dire Pas de connerie C'est ça Voilà C'est ça Un mètre vingt C'est un peu Sur la boîte Alors C'est aussi Écrit sur la boîte Et Bon Je peux comprendre Il recommande De charger Avec ça Il recommande En fait Un chargeur Un bloc d'alimentation Pardon 10 watts De repère Ou plus Tout simplement Donc en fait Si vous avez pas Comme par exemple Moi j'ai ma power brick J'ai ma power brick Dans mon iPhone Là Le truc Bah je peux pas C'est du 0,5 ampère Et Je sais plus combien d'autres Bah ça va pas marcher Ça va pas bien marcher Donc Il est pas Il est pas assez puissant Donc il faut Pour le bien Un bloc d'alimentation 2 ampères 10 watts 10 watts 2 ampères Tout simplement Donc je pourrais Malheureusement pas le tester De suite Mais vous avez vu Un peu près ce qu'il y avait Dans la boîte Je vais du coup Faire Voilà Je vais Je vais pouvoir le tester A l'occasion De Voilà De ma vie quotidienne Pour pouvoir charger Le téléphone par induction Ça c'est très bien Tous les soirs Je vais le poser dessus Il va charger toute la nuit Et c'est nickel Je serai jamais accord De la batterie Donc je vais pouvoir tester ça Voilà Je vais juste nous procurer Un bloc chargeur Et puis ce sera bon Je suis en train de regarder Le petit truc D'arquant derrière Input 5 volts De ampère Et ça sort 5 watts Donc vous voyez Ils disent L'entrée C'est du 5 volts De ampère Voilà 5 volts De ampère Et pour bien Du 10 watts Tout simplement Et il sort Du 5 watts On a vu Voilà tout simplement Allez Je fais pas plus haut Je vais avoir l'occasion De tester ce petit pad Lors du monde d'utilisation quotidienne Je vous ferai un petit retour Pour vous dire ce que j'en pense Si c'est du mon matos Ou quoi Apple est quand même foutu De vous vendre Du Belkin La marque Belkin Je ne l'ai pas acheté chez Apple Mais sur leur site Ils vous vendent Du matériel Belkin Quand ils n'ont pas Du matériel Fais maison Ils vous vendent Du Belkin C'est une marque Recommandée par Apple Soit disant Voilà Je range tous les plastiques Je vous laisse C'est terminé Merci d'avoir suivi Cette vidéo Rendez l'argent Pardon Oula Bon Donc je teste ça Et je vous ferai un retour Sous peu J'espère Voilà Passez une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Il ne te dépend Quand est-ce qu'on va regarder Cette vidéo Ciao ciao Bon Si je vais quand même Essayer de brancher Avec mon chargeur d'iPhone Apparemment ça passe Enfin ça pourrait passer C'est juste que la charge Va pas être si puissante Que si c'était Hop On va le brancher La prise Voilà Il y a une petite diode Ici sur le côté Bon Le mieux C'est de faire un test J'ai le téléphone dans la poche Normalement C'est censé fonctionner Avec les coques Donc je vais laisser ma coque Réééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ça fonctionne, ok les gars ? Bonne nuit !